Voilà. Et donc, je souhaitais dire que le SIRET, pour moi, n'est pas n'importe quelle association. Je l'ai dit aux amis, aux collègues à qui j'ai envoyé l'invitation. C'est une association fondée par des personnes éminentes telles que Nicolas Scou, bien sûr, Edgar Morin, dont on a célébré récemment le centenaire de son anniversaire. Et je citerai aussi Michel Cazenave, qui est décédé il y a quelques années, ainsi que Gilbert Durand, qui m'a beaucoup aidée et inspirée dans mes travaux en matière d'anthropologie culturelle et d'archétypologie, puisque la spécialité de Gilbert Durand était l'archétypologie. Voilà. Alors, donc, tu as cité mes titres tout à l'heure. Je ne reviens pas là-dessus, bien sûr. Et voilà, vous avez ici, dans cette deuxième diapo, des éléments de CV qui permettent de comprendre pourquoi je suis arrivée à l'interculturel, bien sûr. Et l'élément fondateur pour moi, ça a été les dix années passées en coopération au Bénin, au Maroc et au Bénin. Voilà, là, c'est là où véritablement, dans le cadre de la coopération francophone, la question de l'interculturel s'est posée d'une manière très, très directe. La flèche de droite. Oui, d'accord, tu penses, oui. Ça ne marche pas non plus. Alors, tu fais « Entrée ». Ah, oui, d'accord. Oui, c'est pas moi, c'est beaucoup aussi. Moi, j'ai tenté les trois options et là, étonnamment, désolé, je vais me faire attendre. Est-ce qu'il faut faire autre chose, à ton avis ? Oui. Si tu as des petites vignettes sur ton écran, tu peux cliquer directement sur la… Ah oui, d'accord, sur la vignette. Sur la vignette, voilà. 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 Alors, ça, c'est l'une des deux publications que je citerai dans la présentation de cette problématique. Voilà, le système éducatif, alors, de la Société de la connaissance, qui a été publié en 2013 auprès du Mirail. Voilà, donc, c'est près de chez nous, voilà, on est tous un. Et donc, avec une préface de Philippe Mérieux, une équipe tout à fait motivée et compétente à travailler à ce livre. Et en partie, dans une perspective interdisciplinaire et interculturelle. J'ai eu l'occasion d'en faire des citations tout à l'heure. Voilà. Alors, donc, les deux livres que je citerai, que j'ai pu diluiger, donc, le système éducatif que je viens de citer, et les langues cultures moteurs de démocratie et de développement. Et par ailleurs, bien sûr, d'autres publications françaises, francophones, dont je me suis inspirée. Et la liste n'est donc pas exhaustive, bien sûr. Alors, je citerai simplement les auteurs qui, probablement pour vous, auront sur un niveau, dans vos propres lectures. Martine Abdelha-Pretseil, Abdelha-Nourbida, Claude Calam, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Jean Bernabé, Claude Clannet, Gilles Ferriol, Guy Jupois, Robert Laffont, qui est un occitaniste. Emmanuel Lévinas, donc dans le monde plutôt juif, bien sûr. Achille Mbembe, pour l'Afrique subsaharienne. Edgar Morin, précité. Naïf Salou. Et Alain Tourelle, qui est également un sociologue bien reconnu. Alors, pour partir sur ce sujet, moi, je partirai du passif, sans vouloir établir une critique excessive et systématique. Ce n'est pas du tout le propos, mais tout le monde sait qu'on ne peut pas créer des valeurs ou des options nouvelles uniquement avec des vœux pieux, je dirais, et d'une manière utopiste. Il faut une confrontation des idées et des systèmes pour parvenir à un moment donné à des points d'accord. Bon, ce n'est pas toujours le cas actuellement en France, mais on pourra citer d'autres pays, bien sûr, et d'autres cultures, mais il faut même partir dans l'état des lieux. Voilà. Et l'expérience que j'en ai au niveau de l'enseignement en France, c'est effectivement la question de la crise socio-éducative. Voir quel est finalement le centre, le noyau de cette crise. Alors, il y a une fameuse notion qui est citée chez nous, à voir dans d'autres pays quelle actualité elle peut avoir ou non. C'est ce qu'on appelle l'universalisme abstrait. On sait bien sûr qu'il existe la trilogie républicaine, liberté, égalité, fraternité, qui a eu l'heureuse suite que l'on connaît dans la plupart des cas. Mais évidemment, chaque système a son revers, son envers. Et ce que l'on peut dire du système socio-éducatif à la française, c'est qu'il est abstrait. C'est-à-dire que ce sont des notions qui finalement sont à base philosophique et juridique, avec bien sûr une application juridique, mais qui peuvent laisser de côté tout ce qui serait l'aspect substantiel des cultures, des langues cultures. Voilà. Et donc, c'est un peu là, c'est ça le fondement de la crispation actuelle. C'est qu'il faudrait qu'on passe finalement d'une vision assez abstraite et généraliste des choses à des conceptions plus différenciées et plus substantielles des réalités culturelles du pays. Voilà un peu dans ce modo comment on pourrait préciser les données. En sachant que le système français est un système individualiste, la citoyenneté est individuelle, alors que les phénomènes culturels, par définition, sont des phénomènes collectifs, communautaires. Bien entendu, qui ne doivent pas aller dans une espèce de dérive communautariste, voire séparatiste, pour reprendre un terme à la mode. Mais pour autant, ce sont des phénomènes communautaires qu'il faut arriver à prendre en compte d'une manière quand même plus cohérente et raisonnée. Alors, un auteur qui a critiqué d'une manière sévère le système actuel français, c'est Achille Mambé, qui est camerounais et qui enseigne, je pense, en Afrique du Sud. Alors, il a écrit « Sortir de la grande nuit et c'est sur l'Afrique décolonisée » en 2010. Et il a une phrase qui est tout à fait sévère sur le système à la française, la dérive, il y a répondu. « Une imprenable tradition d'universalisme abstrait, héritée de la révolution de 1789 et de la terreur, et qui n'a cessé de nier le fait brutal de la race, sous le prétexte que la revendication du droit à la différence, n'importe laquelle, et on verra tout à l'heure qu'il existe plusieurs types de différences. Il n'y a pas que différence d'origine, bien entendu, qu'il faille arriver en visager. Donc, cette revendication contredit le dogme républicain d'égalité universelle. Voilà. Et alors, pour positiver, voilà, je prends une citation de deux ultramarins, donc des Antilles françaises, Patrick Chamoiso et Édouard Glissant, voilà, qui, eux, se sont inscrits dans le débat sur l'identité française. Vous vous rappelez, c'était à l'époque du président Sarkozy, dans les années 2009. C'est un débat qui n'a pas donné lieu à des suites, bien entendu, philosophiques ou institutionnelles. Et donc, ces deux auteurs défendent l'idée que l'identité n'est pas un mal en soi, c'est d'abord un être dans le monde, et qu'il existe un côté dynamique de l'identité qui est celui de la relation. La relation, c'est le concept bien connu d'Édouard Glissant, donc être au monde. Et cela a un caractère particulier pour la créolité, bien sûr, pour les îles créoles, les territoires créoles qui, justement, sont au carrefour de plusieurs mondes et donc de plusieurs cultures. Alors, ça, c'est la page de couverture du deuxième livre que je citerai, donc, qui est plus récent. C'est « Les langues cultures moteurs de démocratie et de développement », et qui a été publié au Cropan en 2019. Toujours pareil, avec une équipe de collègues tout à fait motivés. Cela a été tout à fait passionnant comme expérience. Et là, c'était plus précisément sur la question linguistiquement culturelle. Et alors, pour se situer dans la perspective de ce livre, bon, moi, je parlerai du statut du français, puisque c'est la matière que j'ai enseignée pendant des décennies, dans le cadre des lettres modernes. Voilà. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est à la fin d'un cycle d'acculturation. Voilà. Le mot « acculturation » est tout à fait positif. « Acculturer », c'est apporter de la culture à des personnes étrangères ou à des communautés étrangères. Et on ne peut pas nier que la République des lettres française, et que la francophonie, bon, dans cette perspective, ait pu apporter des éléments culturels à d'autres peuples, en particulier, ou des peuples qui sont actuellement anciennement colonisés. C'est indéniable. Mais ce à quoi on assiste, c'est à la fin de ce cycle-là. Il y a véritablement une crispation, parce qu'on est dans une période cap-fort, et il semble que trois éléments puissent être pris en compte dans cet ordre nouveau. D'abord, c'est le fait que la France elle-même était un pays plurilingue, ce qu'elle n'est plus, ce qu'il n'est plus. Et ceci du fait de l'extinction progressive des langues dites régionales. Il faut savoir que jusqu'à il y a trente ans ou cinquante ans, vous aviez encore des locuteurs natifs des différentes régions de France. Donc, on peut imaginer la richesse culturelle que cela pouvait induire malgré le phénomène d'une sorte de domination du français. C'est bien, c'est un pays qui est très centralisé, et le français a joué le rôle des noms unitaires que l'on sait. Mais cela dit, le fait que des locuteurs natifs a été bilingue, multilingue, automatiquement cela ne pouvait qu'enrichir la culture nationale. On pense à la culture populaire. Moi je pense que le cinéma populaire français avait une forme d'authenticité tout à fait exceptionnelle. La ville de Paris avait en soi un peuple de France, des différentes régions de France, qui avaient une authenticité assez exceptionnelle, et on en a vu des effets historiques indéniables. Voilà, alors ce phénomène est en voie d'extinction. Et l'UNESCO le dit, les langues régionales en France sont en grand danger. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a eu une loi récemment qui s'appelle la loi MOLAC, et qui appelle à véritablement sauvegarder les langues régionales comme étant des éléments du patrimoine national. Alors ça c'est un premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est la concurrence que plus le monde connaît de l'anglophonie. Il est clair que l'anglo-américain a une part de marché tout à fait énorme, et que la francophonie en tant que telle, dans sa conception actuelle, ne peut pas, évidemment, concurrencer aussi valablement cette sphère-là. Voilà. Et donc, on en est en long, bien entendu, de l'anglophonie. Et donc, troisième phénomène, qui est sans doute peut-être la résultante des deux autres, c'est ce phénomène du repli sur soi. Là, il y a effectivement un repli dans cette terre qui est lié à une forme de narcissisme aussi, assez classique, et qui est de dire que nous avons eu une période assez glorieuse, où on avait une république des maîtres et des philosophes, des penseurs assez intéressantes, et qui exportaient effectivement des valeurs. Et donc, on s'accroche un petit peu à ce passé-là. mais malheureusement, qui n'a plus autant d'actualité actuellement. Alors, et donc, je citerai à nouveau Malmé, toujours aussi sévère, mais à mon avis juste, sur le fait que la France met au sens majoritaire. On parlera de ces minorités agissantes qui, elle, tentent, bien sûr, de faire évoluer le rapport des forces dans un autre sens. Donc, quand il dit la France, je pense qu'il est un petit peu excessif. Enfin, il faudrait dire que la pensée majoritaire en France n'a pas su mesurer à sa juste valeur la signification des quatre courants intellectuels qu'ont été la théorie postcoloniale, la critique de la race, la réflexion sur les diasporas, et toutes sortes de flux culturels, ainsi que, dans une moindre mesure, la pensée féministe. Voilà. La pensée courant à la théorie démocratique, à la critique de la cyclonauté, et au renouvellement de la pensée sur la différence et l'intérité, est indiscutable. Là, je me sens que la messe est dite, à partir de là, et voir comment on peut essayer de construire autrement. Voilà. Alors donc, pour faire la transition, on pourrait citer un autre sociologue français d'origine, Alain Turenne, moi qui m'a beaucoup aidée. Je trouve que c'est quelqu'un qui, sur la question interculturelle, a un avis très autorisé. Et moi, je comparais Edgar Mourin et Turenne, en disant que Mourin m'a beaucoup apporté sur le terrain de l'interdisciplinaire, et Turenne sur le terrain de l'interculturelle, dans un nouveau paradigme pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, je trouve que c'est très juste ce qu'il dit. Il dit que, finalement, il y a eu trois étapes, dans l'époque moderne. Depuis le 18ème, avec le combat pour les libertés, la philosophie des lumières. Après le combat pour les droits sociaux, au 19ème et au 20ème, avec le marxisme, la pensée libertaire, les mouvements sociaux. Et là, désormais, avec la mondialisation, on est dans le cadre de l'installation du paradigme culturel, qui met en premier plan la revendication du droit culturel, ça paraît évident, mais de tels droits s'exprimant toujours par la défense d'attributs particuliers, mais leur conférant, conférant cette défense, en sens universel. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place au niveau du livre sur les langues cultures. Donc, relier des travaux sur les langues et sur les cultures pour ne pas dissocier les deux. Parce que, finalement, ce qui est à la base des cultures, c'est souvent des langues. De même, c'est une question ethnique. Le mois de nuit est toujours tabou en France, mais c'est une véritable réalité logique. Et puis aussi, la question ethnique. Un, les cultures, on ne peut pas les envisager sans les langues, les ethnies et les territoires. Voilà. Et donc, on a essayé de travailler sur les problématiques des langues minoritaires en France, en reliant la question des langues régionales à celle de l'immigration. Avant, je citerais le cas de l'arabe. Il faut savoir que les arabophones sont les deuxièmes locuteurs de ce pays. Après, les francophones. Et alors, quand on sait le nombre de classes d'arabe qu'il y a dans ce pays, il y a véritablement un manque de gagné tout à fait considérable. Après, il est clair que c'est plutôt dans les mosquées qu'évidemment, toute l'aspiration culturelle va se manifester, mais d'une manière certainement moins frangociste. Voilà. Alors, pour essayer d'avancer sur cette question des éléments donc méthodologiques. Voilà. Pour essayer d'appréhender cette troisième étape dont parle Alain Tourelle. Voilà. Alors là, je citerais Martine Abdelard-Pretzel, l'éducation interculturelle qui m'a inspiré aussi pour l'éducation nationale. Voilà. Et qui défend l'identité, la notion d'identité. Vous voyez. Parce que parfois, on a opposé identité-appartenance. On disait identité, vous pourrez parler d'appartenance. Pourquoi pas ? Les deux termes sont intéressants. Mais appartenance, à mon avis, c'est un acte volontaire individuel. C'est clair qu'on souhaite appartenir à certaines cultures, certaines subcultures, comme on verra plus tard. Mais l'identité, à mon avis, a un caractère collectif et n'a pas forcément à être dénié de sens, et surtout de sens positif. Alors, elle-même l'a définie comme susceptible d'évolution permanente en fonction de l'histoire collective individuelle, multi-villes référentielles et agitation arrière. Je trouve que c'est très juste. Et donc, cette troisième étape dont parle Touraine, ça se traduit par le fait qu'il y a eu un abandon d'une conception monolithique de l'identité au profit d'une identité plurielle, et qui contribue à définir l'individu à partir d'un réseau relationnel et donc des situations qu'il est amené à expérimenter. Voilà. Et alors, en négatif, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations ou à recenser les critères identitaires de ces fameuses discriminations en sachant que ces faits sont passibles de fonction pénale. Voilà. Donc, il y a évidemment beaucoup de citoyens de phénomènes communautaires qui sont hostiles à ce dialogue interculturel qui peut porter sur l'origine, le sexe, la situation sociale, la famille, la procès, etc. Vous avez plutôt un panel de critères dont j'ai essayé de résumer la liste dans le tableau qui suit. Donc, j'ai envisagé sept critères, parce qu'on ne peut pas évidemment à l'infini les démultiplier parce qu'à ce moment-là, le phénomène des cultures est beaucoup moins intéressant à appréhender. Donc, des critères d'appartenance culturelle qui donnent lieu à des types de cultures. Alors, moi, je me suis permis quelques néologismes, j'en suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les néologismes, mais il me semble que ça correspond quand même à des réalités. Et que si on veut avancer sur le dialogue de culture, il faut bien arriver à comprendre l'autre dans sa différence culturelle et donc dans sa construction culturelle, même théorique, même si elle est inconsciente ou sur la suite. Donc, le premier critère écologique donnerait lieu à une éco-culture. Voilà, tout le monde sait que les écologistes, les gens qui sont amoureux de culture, partagent un certain nombre de valeurs communes liées au développement durable en particulier. Bon, le critère ethno-culturel, on peut parler d'ethno-culture, avec évidemment les aspects négatifs à mettre de côté, le traditionnalisme excessif, le communautarisme, du point de vue du nominant, l'ethno-centrisme, etc. mais en essayant d'avancer vers la diversité. Un troisième critère de type générique, donc qu'on peut appeler psychoculture, parce que ça porte sur les relations hommes-femmes et sexoculture, pourquoi pas, et qui est fondé bien sûr sur les avancées du mouvement féministe en particulier. Quatrième critère générationnel. Bon, alors là, j'ai tenté le néologisme génoculture. Si vous avez autre chose à vous proposer, je suis preneuse. Voilà, et c'est vrai qu'avec les médias en particulier, on voit bien ce clivage parfois, aînés, jeunes, parents, enfants, ces difficultés de communication, et dans le meilleur des cas, bien sûr, ces communications, quand elles peuvent aller dans le sens du respect des aînés, respect des droits de l'enfant et du jeune. Alors, un critère sexuel lié à l'orientation, donc sexuelle du même nom, donnant lieu, pourquoi pas, à une sexoculture, comme on l'a vu pour les relations hommes-femmes. Et bien sûr, c'est fondé sur la question de l'égalité des droits, quelle que soit l'orientation sexuelle, bien sûr, hétéro ou momo. Sixième critère, socio-économique. Bon, la socioculture ayant été alimentée depuis le XIXe, par le marxisme, par la pensée-liberté à l'orientation sociale, on le sait très bien, à la lutte des classes, ça a alimenté le débat public pendant des décennies, souvent d'une manière constructive, avec des acquis, des conquistations, voies géopolitiques à l'échelle du tiers monde. Et alors, je termine dans cette partie du tableau, avec le disciplinaire. Et là, je pense que ça intéresse plus précisément les membres du SIRET. C'est clair que d'une discipline à l'autre, et d'un champ disciplinaire à l'autre, nous avons des cultures professionnelles, des cultures cognitives spécifiques. Voilà. Et qu'il faut savoir, bien sûr, comme l'a dit Edgar Morin, harmonisé, articulé, et pour pouvoir un peu rebondir sur ce qui est actuellement la dérive, c'est-à-dire le technoscientisme, ça c'est un terme de Morin, et la fameuse économie de la connaissance, avisée néolibérale, qui bien sûr va privilégier la rentabilité, la concurrence, donc interdisciplinaire, et donc on a intérêt justement à aller plutôt dans la force inverse, d'une coopération interdisciplinaire. Et enfin, les deux derniers critères, sanitaires et esthétiques. Voilà, donc bien sûr c'est le monde du handicap, qui a donné lieu à beaucoup de, enfin des travaux, bien sûr, pour leur intégration, pour l'intégration des handicapés. C'est le fameux concept de l'école inclusive, qui est dans l'article 1er du Code de l'éducation, lors de la réforme de 2013, la loi de 2013 de refondation. Moi j'ai appelé ça la bioculture, à voir s'il y a un autre terme. Et enfin, le critère asthétique, lié aux médias et aux réseaux sociaux, c'est bien sûr la question de l'apparence physique. On le sait, la dictature même du manque et de la séduction, surtout chez les jeunes, on sait que c'est quelque chose qu'ils nous font combattre, mais en même temps, il faut bien sûr que chacun se sente à l'aise dans son corps et dans son apparence physique. Je pense à partir de la grossophobie, c'est vraiment un problème chez les jeunes. Et donc, c'est aussi lié à la révolution sexuelle, donc, due au sens freudien. Moi, j'ai parlé de culture sexique. Je crois qu'il y a véritablement quelque chose qui est en travail dans l'humanité, qui est très justifié, mais qui ne doit pas donner lieu à des dérivés, en particulier au niveau des réseaux sociaux. On voit bien les harcèlements qu'il peut y avoir entre jeunes et scolaires au niveau des réseaux sociaux. Alors, pour essayer d'approfondir cette méthodologie de l'interculturel, on pourrait en arriver au concept d'intersubjectivité, qui est finalement l'interlocution des clivages et des dialogues culturels, interculturels. Et donc, pour cela, on est obligé d'en passer par une science générale de l'humain au sens Edgar Morin. Toujours pareil, relier les connaissances à l'effet du 21ème siècle. Voilà. Il écrit notre travail de permettre de favoriser l'émergence de nouvelles humanités à partir des polarités complémentaires et non antagonistes que sont la culture scientifique et la culture humaniste. Ces nouvelles d'humanité sont indispensables à la régénération de la culture humaniste laïque. Ça donne un sens, ça doit être redit largement. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai tenté au niveau des lettres, langues et sciences humanes et sociales, LLSHS, donc les humanités et sciences sociales, pour résumer. Voilà. Ça, c'est dans le système éducatif, à l'heure de l'associé de la connaissance. Voilà. Et donc, dans la colonne de gauche, vous avez donc ces critères de subjectivité et d'intersubjectivité qui travaillent la conscience collective et individuelle. Donc, individualité, juvénilité. Dans le monde éducatif, on ne peut pas faire l'abstraction de la question de la jeunesse, de la juvénilité. Masculinité, féminité. Citoyennité et environnement. Identité, altérité. Spiritualité, matérialité. On sent bien qu'il y a des problématiques subjectives et intersubjectives qu'il faut essayer de raisonner, d'articuler peut-être davantage au niveau des humanités et des sciences sociales. Alors, je ne vais peut-être pas donner tout le détail des deux autres colonnes qui sont effectivement très précises, mais par exemple, pour les sciences humanes et sociales, bon, ça c'est la deuxième colonne. Donc, c'est en matière de référentialité, quelles sont les sciences qui s'intéressent à ces critères-là. Et troisième colonne, ce sont les sciences du langage, c'est plutôt dans ma partie, et les types de littérature au niveau de la discursivité, cette fois-ci, qui s'intéressent à ces critères-là, intersubjectifs. Et bon, j'ai tenté de donner, donc, des éléments de caractérisation. Bon, un exemple, l'individualité, bien sûr, l'objet de références de la psychologie, de la psychanalyse, il faudrait rajouter les sciences de l'éducation. Voilà. Et en termes de sciences du langage, de la psycholangristique, de la littérature juvénile, autobiographique. Bon, masculinité, féminité, c'est plutôt pour moi de la psychoanthropologie culturelle. Voilà. Alors, vous avez comme ça un certain, je ne vais peut-être pas tout lire, ça ferait trop. Bon, peut-être identité et altérité, parce qu'on voit bien que c'est quand même le cœur du sujet. On sait bien que la question de l'origine, plus que la question, par exemple, du genre, ça traverse une société. On est vraiment en crise et en clivage à ce niveau. Donc, l'identité, c'est le moi, l'altérité, c'est l'intérêt égo. Voilà. Et donc, l'anthropologie culturelle, qui est totalement minimitaire, il faut le dire, doit davantage être médiatisé. Et pourquoi pas avec les études postcoloniales, qui ont pourtant donné lieu à des critiques assez acerbes et à mon avis injustifiées. En sachant que les deux méthodologies de référence, c'est les méthodologies comparatistes et intersectionnelles. Voilà. Et donc, le comparatisme, on le retrouve dans la littérature comparée. C'est quelque chose d'assez formidable de pouvoir comparer et de confronter des œuvres, bien sûr, de modèles culturels différenciés. Ça paraît tout à fait important pour avoir une vision plus altéritaire des choses. Et alors, la méthodologie intersectionnelle, qui vient plutôt des USA et du monde féminin afro-américain, c'est justement le fait de pouvoir s'associer entre éléments dominés, de manière à pouvoir envisager les points communs, et évidemment essayer une forme d'émancipation, mais pas l'articulation de ces points communs, en dépassant bien sûr le phénomène de la domination et de la sommation. Alors, bon, deux éléments de prospective en anthropologie culturelle. Voilà. Il me semble que c'est plutôt la colonne de gauche qui peut nous intéresser. Quelles sont les stratégies culturelles ? Qu'il serait intéressant d'articuler davantage, de manière à avoir une vision plus systémique des choses ? Alors, les notions qui sont citées à gauche sont toutes connues. Acculturation, déculturation, inculturation, et interculturation, mais en général, ils ne sont pas associés de manière à pouvoir voir quelles sont les dynamiques à l'œuvre, qui peuvent être des dynamiques constructives, comme la culturation, ou des dynamiques destructrices, comme la déculturation. Voilà. Et donc, on voit bien le phénomène de balancier. Bon, à un moment donné, un peuple va s'acculturer, au contact d'un peuple autre, étranger, même dominant, je pense que c'est le cas en francophonie, et même aussi en anglophonie. Mais à un moment donné, il y a un phénomène de déséquilibre qui intervient, puisqu'il y a un phénomène de déculturation, c'est-à-dire de perte au niveau de la culture d'origine. Alors, que fait le peuple ou la communauté dans ce cas-là ? Il y a le temps d'inculturer, de s'inculturer, c'est-à-dire de reconquérir son patrimoine initial. Donc, tout cela est lié. Et bien sûr, l'interculturation, c'est un peu le conflit dialogue des cultures en présence, avec un déséquilibre permanent, et une nécessité de rééquilibrer à chaque fois, pour que chaque composante puisse trouver sa part, sa part propre. Cette fois-ci, pour comparer les paramètres que nous utilisons, en particulier au SIRET, interdisciplinarité et transdisciplinarité, avec les deux autres, qui sont ceux de notre présentation d'aujourd'hui, interculturalité et transculturalité. Ce qu'on peut dire des deux premiers, c'est qu'ils portent bien sûr sur les aspects objectifs de l'expérience humaine, portés par des savoirs et des techniques, la philosophie, à l'opposé de la technoscience et de l'économie, de la connaissance dont nous avons parlé tout à l'heure. Tandis qu'interculturel et transculturel portent plutôt sur des aspects subjectifs de l'expérience humaine, portés par des savoir-être et des valeurs, et moyennant sur les humanités, les sciences sociales et les médias. Et là, je dirais que la dérive est inverse, c'est l'empirisme. On le sait. Les sciences sociales manquent encore d'une méthodologie générale qui leur permette d'avoir une science générale de l'humain, au sens de Morin, bien sûr, et donc sont dans une forme de marginalité. Et alors bon, j'ai tenté une projection au niveau des lettres qui sont quand même ma discipline de base. Voilà, pour essayer de comparer lettres classiques et lettres modernes. Alors pareil, on est dans un phénomène de division catégorielle, corporative. On a du mal à s'entendre les uns et les autres, entre collègues, pour essayer de se définir les uns par rapport aux autres. Tout le monde sait bien sûr que les lettres classiques sont liées à l'histoire. Ce sont les lettres anciennes, les langues anciennes, le latin et le grec. Mais comment envisager l'interculturalité dans ce domaine, dans ces disciplines ? Alors moi, il me semble que l'étymologie plus latine a un avenir devant elle fondamental. Retrouver le sens des mots d'une période civilisationnelle à une autre, c'est tout à fait fondateur pour les jeunes et les citoyens que nous sommes. Et de même, un enseignement préparatiste des civilisations serait très porteur. Parce qu'il n'est pas déjà fait. Je ne sais pas exactement où en est l'enseignement du latin et du grec actuellement. Mais je sais qu'il est beaucoup plus porté sur l'aspect civilisationnel que sur l'aspect linguistique. L'étrangeté apparaît beaucoup plus pour les nouvelles générations. Alors l'être moderne, c'est plutôt une interculturalité spatiale. et géoculturelle. On savait que c'est dans l'avenir que doivent se projeter les lettres modernes, malgré leurs grandes difficultés à le faire actuellement. Parce qu'en France, on est vraiment réduits dans une espèce de prison patrimoniale franco-française. Mais il est clair que là, il y a un panel extrêmement large pour les lettres modernes. Depuis les régions historiques, les Outre-mer, la francophonie et l'Union européenne. Et même, je dirais, les Amériques. Des régions et des pays comme le Québec sont tout à fait… devraient être l'objet, effectivement, de davantage de collaborations. Alors, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas facile, cette interculturalité. Je dirais que pour la francophonie, le premier numéro un, c'est la polyphonie culturelle qui est propre à ces humanités. Du fait même de la projection des pays francophones européens. Donc, c'est bien, sous diverses manières, à travers l'histoire. Alors, il est toujours utile que pour les enseignants et les formateurs, il est très difficile d'arriver à se former à différentes civilisations, dont le moyen d'expression est actuellement propre. Il y a aussi des déficits en matière d'ethno-linguistique et de littérature comparée. Voilà, alors, pour conclure sur la transculturalité, dont parlait Jean tout à l'heure, et qui doit effectivement nous intéresser. Je ne suis pas pour en rester en soi à l'interculturel, même si en soi, c'est une dynamique intéressante. Mais il est clair que construire un pays sur des bases unitaires, c'est évidemment plus profitable. Deux voies pourraient s'explorer actuellement, mais peut-être pourraient l'être davantage encore. C'est la laïcité découverte et les humanités artistiques. Alors, la laïcité, comme tout le monde le sait, suit les siècles de guerre et de conflits religieux. La laïcité a été ce moment, effectivement, de réconciliation nationale et qui permet effectivement à chaque espace religieux de s'exprimer, mais dans le respect des autres et dans le respect d'une neutralité publique. Voilà. Et là, donc, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Péllon, a souhaité un nouvel enseignement qui s'appelle « De morale laïque et citoyenne » mis en place en 2013, et au nom, justement, de la laïcité. Et voilà. Et donc, il y a une phrase que je trouve intéressante dans un de ses livres où il dit que l'enseignement de la morale laïque, tout en transmettant des valeurs communes à tous les enfants, quelle que soit par ailleurs, donc des valeurs communes à tous les enfants, quelle que soit par ailleurs leur croyance religieuse. Voilà. Ça nous semble être tombé sous le sens et être une voie de transculturalité. Mais en sachant quand même qu'il ne faut pas trop hiérarchiser les choses. Et le premier paragraphe qu'il rédige sur la hiérarchisation des valeurs, vous pouvez le lire, « Puisqu'elle conduit à placer le bien commun, l'égalité des droits et le respect de la personne au-dessus des coutumes et des traditions de quelque nature qu'elle soit. » Moi, ce mot « au-dessus » et « hiérarchisation » me gêne un peu. Ça peut être mis au débat. Mais je ne pense pas que toutes les coutumes et toutes les traditions soient par définition anti-universelles. Elles portent en elles-mêmes une forme d'universalité, mais effectivement d'une manière particulière. Mais pour autant, il n'y a pas forcément une hiérarchisation à faire, mais tout simplement à essayer d'unifier l'unité dans la diversité, comme le dit la devise européenne, oui, il me semble que la laïcité peut jouer un rôle de cet ordre. Et alors, pour conclure, une deuxième piste transculturelle, les humanités littéraires et artistiques. On sait bien que les artistes sont par définition des gens qui travaillent au dépassement des clivages, des conflits et qui, par leur création même, proposent des archétypes, des modèles, des formes de modélisation qui peuvent transcender un peu les expériences personnelles et collectives. Et donc, Vincent Jouve, un philosophe dans « Pourquoi étudier la littérature ? » qui peuvent définir bien les œuvres majeures qui ont cette perspective-là. « Certaines œuvres pointent en effet des dimensions fondamentales de l'être humain, les constantes anthropologiques auxquelles on est par définition toujours fossiles. la thématique des œuvres qui perdurent est à l'évidence transculturelle. » Voilà, je n'ai pas forcément d'exemples à donner plus que d'autres, on peut en donner dans le débat, mais c'est vrai, c'est une vérité, que ce soit des œuvres littéraires ou noires. Si, signatographiques par exemple, ce qui est mis en récit, peut aider à universaliser l'expérience humaine. Voilà, donc une autre citation à Vincent Jouve. « Commenter, c'est mettre au jour les relations entre l'œuvre et les composantes de notre univers culturel au double plan synchronique et diachronique ? » Voilà, pour conclure, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Oui, interculturalité et transculturalité constituent, à mon avis, des moteurs de la vie sociale et éducative qu'il faut faire fructifier dans le contexte bien connu de la mondialisation et de la médiatisation ou numérisation. les échanges. C'est vrai, ça parait, on met sous le sens. Et pour ça, c'est vrai que chez nous, il faut sortir d'un certain universalisme abstrait. Et ça nécessite, je dirais, d'accepter de caractériser les cultures, mis à part les quelques banalités d'usage qui sont en vigueur dans des métiers au niveau du tourisme. Quand on vous présente un pays que vous voulez visiter, par exemple. Moi, c'est ça qui est frappant, enfin, qui me frappe, je ne sais pas ce que vous en pensez, cette difficulté à dépasser, à caractériser les cultures et au motif que cela pourrait être stéréotypé. Mais derrière le stéréotype, il y a toujours une forme d'archétype. Donc, il faut arriver à retrouver l'essence de l'archétype, de la culture, pour essayer de dépasser le stéréotype, c'est-à-dire la vision un peu grossière, schématique, voire réductrice. Mais pour autant, refuser de caractériser une culture, c'est s'empêcher, finalement, de dialoguer avec elle. Et finalement, de partager en conscience les valeurs qui vous semblent les plus positives ou universalisables. Et moi, je terminerai en citant certaines valeurs qui m'ont personnellement inspirée. Quand j'ai passé quatre ans au Maroc, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est l'hospitalité. Voilà, je pense que j'ai une évidence pour ceux qui ont visité le monde arabo-guerro-musulman. Mais c'est une vraie réalité de la Houma, de la communauté musulmane. L'hospitalité, c'est quelque chose de naturel. Donc, pourquoi ne pas mettre en avant cette valeur au moment même où on sait bien que l'islamophobie, quand même, va son plein pour des raisons parfois légitimes. Mais pour essayer d'avoir un contre-poids interculturel, parler de l'hospitalité. Ce sont des gens hospitalisés. Ce qui m'a frappé au Bénin et en Afrique occidentale, mais je pense en plus de l'Afrique subsaharienne, c'est la spiritualité. La richesse multiconfessionnelle est tout à fait phénoménale. Bon, tout le monde connaît les libertés cultivées dans notre monde à nous. Je ne reviens pas là-dessus. Il faut continuer à les cultiver. Le monde extrême oriental, qui est par ailleurs souvent peu médiatisé, est-ce que ça n'est pas lié à la discrétion bouddhiste par définition ? C'est-à-dire le refus de l'ego. Il y a quand même une espèce de mise à distance de l'ego qui est assez fondamentale dans ce monde-là. Et pour terminer sur d'autres cultures, d'autres dialogues de culture, culture de genre. Moi, je parlerai de l'empathie au féminin, de l'autonomie au masculin. Moi, c'est ce qui me frappe, en général, dans mes relations entre femmes. C'est-à-dire que je peux les cultiver. Et puis, là encore, sans tomber dans le stéréotype, il y a la sagesse des anciens, de certains anciens, la foudre des plus jeunes, qu'il faut savoir un petit peu arriver articulé pour arriver à mieux se comprendre. Je crois que... Et pour terminer, moi, je citerai un autre membre fondateur du SIRET, qui m'avait inspiré pour ma thèse, que j'ai faite sur les visemences. Et donc, c'est Gilbert Durand que j'ai beaucoup cité dans cette thèse. Et donc, les structures anthropologiques de l'imaginaire, chez Dunod, justement, parlent des archétypes fondateurs à la suite de Jung. C'est Jung, bien sûr, qui en est un petit peu le maître d'œuvre. Et donc, ces archétypes-là, bien entendu qu'ils donnent lieu à des stéréotypes, mais pour autant, se relier à ces archétypes fondateurs pourrait nous permettre d'alimenter un dialogue des cultures plus approfondi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, et je remercie de votre attention. Je serais contente d'entendre vos points de vue. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Martine, pour nous avoir fait partager vos réflexions, votre travail et, bien évidemment, vos conclusions. Écoutez, nous sommes très peu nombreux. Donc, si vous avez... Voilà. Jean-Charles lève la main. Donc, voilà. On vous écoute, Jean-Charles. Si vous avez des questions à poser à Martine. On ne vous entend pas. Il vous faut activer votre micro, Jean-Charles. Jean-Charles, il vous faut activer votre micro. Jean-Charles, votre micro. Ça y est, ça y est, ça y est. Ah, ça y est, ça y est. Voilà. Non, non, j'ai levé la main. C'était simplement les mains de l'applaudissement. Ce n'était pas la main de demande. Ah, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Ok, ok, d'accord. Bon. Magda, est-ce que vous... Oui, je voulais dire que la présentation de Martine Boudet m'a beaucoup plu. Elle est très claire et très bien structurée. Il y a des idées fortes qui restent dans l'esprit. Et j'aimerais bien lire un ouvrage d'elle quand l'occasion se présentera, évidemment. Et je voulais juste lui poser une question comme ça, de curiosité, puisqu'elle a vécu au Maroc et au Bénin, si j'ai bien compris. Comment elle a intégré des valeurs locales, que ce soit l'hospitalité ou la spiritualité, dans son propre discours à elle, pendant son séjour dans ces pays et après ? Oui, c'est ça. Je trouve que votre question est légitime. Parce que le dialogue des cultures, ça ne peut pas être que théorique, analytique. Ça doit être une mise en pratique. Vous avez raison. Alors, je ne peux pas dire que je respecte fondamentalement ces valeurs-là, sans rentrer dans trop de détails de ma vie privée. Mais c'est vrai que l'hospitalité et la spiritualité, pour moi, ce sont des valeurs fondamentales. Et c'est vrai que je ne les vois pas forcément autant mises en main dans mon pays. Donc, c'est vrai qu'il n'y a qu'un travail de résistance à mener chacun à notre niveau. Parce que selon le pays où on est, on a des modes culturels différenciés. Et c'est normal, puisque tout peuple ne peut pas avoir toutes les qualités du monde. Comme tout individu n'aura pas non plus toutes les qualités du monde, ça paraît évident. Mais pour en revenir à mon pays, c'est vrai que l'hospitalité et la spiritualité ne sont pas des valeurs principales. En partie pour l'hospitalité, parce que c'est vrai qu'on est dans un pays de droit où on vit sur l'état de providence. Et donc, on estime que dans le cadre de notre citoyenneté individuelle, chacun, s'il a besoin de l'autre, d'aide, peut se raccrocher à l'état de providence. Voilà la conception qu'on a. C'est pour ça que, par exemple, les liens familiaux se sont parfois distendus du fait de cette conception républicaine et citoyenne. Et donc, du coup, l'hospitalité n'est pas quand même une valeur tout à fait fondamentale. Ah, il y en a qui ont fait effort, on fait effort, bien entendu. On ne peut pas dire que les Français sont inhospitaliers, mais je veux dire que ce n'est pas naturel. C'est un peu chacun chez soi, de manière générale. Donc, moi, je m'efforce au niveau de ces deux valeurs. Et alors, au niveau de la deuxième, la spiritualité, donc moi, ma thèse avec des auteurs tels que Jung et Gilbert Durand a été vraiment sur la question spirituelle. Donc, ça s'intitule « De l'alchimie spirituelle dans l'œuvre de Joris Carvusmans », qui est un auteur symboliste du 19e. Et donc, je sais que ce n'était pas un créneau extrêmement porteur. Et donc, pour vous dire, ma thèse ne m'insère nullement au niveau de ma carrière. Voilà. Donc, il y a parfois des sacrifices à faire, des renoncements à faire quand on veut être authentique par rapport, effectivement, aux valeurs culturelles que l'on veut porter et à ce dialogue des cultures avec l'autre, avec les autres cultures. Merci. 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 Merci, Martine. Je reviendrai sur… Au début de ton intervention, tu nous donnais la définition de l'acculturation. Tu nous disais, bon, acculturer, c'est apporter de la culture à des étrangers. Quand on voit, par exemple, en France, le nombre de cultures dont nous disposons, et je parle de cultures franco-françaises, c'est-à-dire donc les cultures originales, par exemple, très souvent, on peut se rendre compte qu'au sein de la culture française, entre les Basques, les Bretons et les Alsaciens, je formule l'hypothèse, ça n'engage que moi, mais bon, je formule l'hypothèse qu'il y a au moins autant de différence qu'entre un Français, un Allemand et un Portugais. Donc, est-ce que ce serait une incongruité de dire qu'en France, déjà, nous avons, pour le bien vivre ensemble, nous aurions besoin de nous acculturer les uns des autres, de manière à pouvoir créer, peut-être, une culture qui serait celle de l'ensemble de la communauté française, parce qu'on peut avoir l'impression, parfois, que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que, donc, on manque tous, toutes et tous, on manque beaucoup d'acculturation, les uns avec les autres. Bon, j'ai un certain âge, et j'ai toujours été surpris, lorsque j'étais adolescent ou jeune adulte, de même d'entendre ma propre mère dire « je vais rentrer au pays originaire de l'Aveyron ». Donc, pour elle, elle avait l'impression que, quand elle revenait dans l'Aveyron, eh bien, elle rentrait dans son pays natal. Voilà, donc, c'est un questionnement de Béotien que je te pose. Qu'est-ce que tu penses, donc, de l'acculturation, non pas pour les étrangers, mais de l'acculturation, déjà, entre Français ? Disons que c'est un des paradoxes de la France, et en même temps, c'est ça le pari qu'il faut relever, c'est qu'au moment où ce pays est un des plus centralisés au monde, c'est aussi celui qui est la pluralité linguistique la plus forte, un des pays, et même au niveau de l'Union européenne, parce qu'il faut savoir qu'on est entouré de pays fédéraux, semi-fédéraux ou très décentralisés. Je ne les cite pas, vous les connaissez, ça va de la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, sont plus fédéraux ou décentralisés que nous. Mais cela dit, et c'est ça le paradoxe français, c'est que nous avons une richesse territoriale exceptionnelle, que parfois on aime mettre en avant, entre le monde celtique, bien entendu le monde germanique, le monde flamand, occitan, catalan, basque, corse, c'est phénoménal. Donc c'est ça l'enjeu et le pari, et c'est un pari qu'on peut relever, mais on est vraiment sur une ligne de crête, puisque beaucoup de langues sont vraiment en danger. Et le but, c'est au moins d'en faire des langues de culture qui soient assumées, de manière à pouvoir aider à ce dialogue des cultures dont tu parles. Mais ce n'est pas gagné du fait du régime politique et de nôtre, et aussi du fait de l'étranger des cultures entre elles. Parce que c'est vrai que sur le point linguistique, entre le Breton, le Basque et autres langues romaines, les langues romaines encore, ça va, on arrive toujours à voir ce que le recteur de l'Académie de Toulouse appelait un parcours roman. Ça c'est vrai, entre le Corse, le Catalan, l'Occitan, le Portugais, bien entendu l'Italien, le Français, le Latin, on a un parcours roman. On arrive à se comprendre. Je ne sais plus quel linguiste italien qui le disait, Umberto Eco, qui disait que c'est ça l'intercompréhension, c'est que d'une langue à l'autre, même sans connaître forcément le système linguistique en détail de l'autre, on se comprend. Par contre, c'est vrai qu'il est un sacré défi d'arriver à comprendre le Breton, le Basque ou même l'Alsacien. Voilà, alors ça demande beaucoup de moyens et une volonté politique très forte. Alors, en restant sur cette même idée, devant la pluralité des habitants de la France, et déjà intra-française, je ne parle pas des Italiens, des Espagnols, des Portugais, qui, depuis des décennies, sont arrivés en France et donc ont enrichi la France, de ce point de vue-là. Mais est-ce qu'on peut dire que la société française, elle-même, elle a déjà un statut interculturel ? Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence à faire entre le système institutionnel et ce qui se passe au niveau de la société civile, pour dire ça en un mot. Tout à fait. Il y a un des facteurs d'évolution considérable et qui sont favorisés par le tourisme, par les médias. Il y a un travail sur la diversité qui est fait dans les médias et qui est tout à fait fondamental. Donc, ce travail-là, il est en train de se faire, au niveau de la restauration, de la gastronomie. On connaît tous ces modes interculturels dans la pratique. Donc, les gens font effort pour se comprendre, se connaître, s'apprécier, etc. Mais on voit bien que c'est au sommet de l'édifice qu'il y a effectivement ce blocage. Et l'un des éléments récents, ça a été la loi Moulaque, avec une très belle avancée de la part de ce député breton, qui a réussi à convaincre une majorité de députés et de sénateurs de différentes obédoces politiques. Mais le Conseil constitutionnel a mis un veto au niveau, en pensant, de l'immersion, l'investit, ce qui est pourtant une base. Si on veut reconquérir l'usage, même partiel, des langues dites régionales, il faut qu'on travaille un système immersif. Donc, le blocage est au sommet, et on en est toujours à ce problème. C'est le problème de la pyramide. Il faut arriver à remonter la pyramide jusqu'à son sommet. D'accord. Qu'est-ce que tu penses, donc, des habitudes que je qualifie de vulgaires, mais pas dans le sens que l'on emploie généralement, mais dans le sens étymologique, dans le vulgus, par exemple, on constate tous depuis une quinzaine d'années la mode du tatouage. Et lorsque l'on voyage, en Europe, ailleurs également, mais notamment en Europe, on peut être surpris de voir que, en général, ce sont plutôt les jeunes générations. Mais bon, il y a aussi des gens maintenant qui ont 50-60 ans qui sont tatoués. Mais est-ce que tu penses, par exemple, que le tatouage, c'est un phénomène qui pourrait être qualifié d'interculturel ou, au contraire, de transculturel, c'est-à-dire sans aucune culture, mais simplement, donc, une mode ? Alors, je ne sais pas quel est le qualificatif qu'il faudrait lui donner, mais voilà, enfin, je ne sais pas. Est-ce que, comme ça, exabrupto, qu'est-ce que tu penses, donc, de ce phénomène auquel nous sommes toutes et tous confrontés ? On le voit, donc, en voyageant ou même, tout simplement, en regardant la télévision, même les sportifs aux Jeux olympiques, par exemple. Bon, à titre personnel, ça m'a un petit peu surpris. Alors que, par contre, dans certaines cultures, donc, le tatouage a véritablement un aspect qui est lié à la culture, que ce soit dans les îles ou même au Japon, où il y a une partie de la population qui, avec une culture extrêmement ancrée, est tatouée. Est-ce que, donc, aujourd'hui, la mode du tatouage, pour toi, est-ce que ça pourrait revêtir un aspect interculturel ou, au contraire, transculturel ? Oui. Moi, le tatouage, je pensais à la polynésie, française ou pas. C'est vrai que c'est un critère religieux, je pense, ou même nobilière, très important. Oui, effectivement, ça fait partie de ces modes transculturels, indéniablement. Et donc, axé sur le corps, voilà, la mise en avant du corps, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, cette culture sexy, je crois que c'est ça aussi, l'émancipation des corps. Et donc, oui, moi, je trouve que ça participe à une transculturalité mobilisée. Oui. Magda, quel est votre point de vue sur cette question ? Oui, je pense que c'est une mode culturelle transnationale, comme vous dites, et qu'elle se comporte comme l'art, comme les arts visuels actuels, qui sont les mêmes un peu partout dans les biennales internationales, que ce soit à Séoul ou à Paris. Il y a une mode qui se propage par les médias et qui constitue une couche très fine au-dessus des autres strates qui constituent une culture. Donc, oui, c'est une façon de mondialiser un petit peu, pour ainsi dire. Et ce n'est pas le seul moyen, d'ailleurs, mais c'est le plus évident, le plus visible, comme vous dites. On le voit partout, c'est un peu exagéré, peut-être. Et ça n'a aucun sens. Ce n'est pas lié à une croyance ou à une appartenance. Quelqu'un que c'est tout simplement décoratif et pour mettre en valeur son individualité. Alors, j'ai vu récemment un reportage sur Arte, sur un travail d'inculturation berbère en Tunisie. Donc, c'est une tatoueuse de Tunis qui est allée dans les campagnes berbères pour parler à des grands-mères, des personnes âgées, surtout les femmes, qui étaient tatouées lorsqu'elles étaient mariées. Et donc là, il y avait vraiment une relation religieuse ou culturelle très nette, liée à la berbérité. Mais c'était mis en question par l'islam. C'était considéré, par l'islamisme, pardon, c'est-à-dire, c'était considéré comme un phénomène irréligieux, puisque c'est antérieur à l'islam. Et donc, il y avait un travail de réinculturation de cette tradition-là. Mais puisque vous parlez de cet exemple tunisien, je voulais justement vous poser une question par rapport à la population arabe et musulmane qui est si nombreuse en France. Comment elle est intégrée dans la culture générale française? C'est plutôt du côté de l'acculturation, déculturation, interculturation, au commun. Oui, alors j'en ai un petit peu parlé avec l'enseignement de l'arabe. Alors, c'est ce qui est, à mon avis, le plus problématique, parce que c'est quand même la deuxième population, enfin, les locuteurs arabophones sont la deuxième population en France. Et donc, le nombre de postes au CAPES d'arabes est minime. Parfois, c'était zéro. Une pétition pour demander à ce qu'il y ait des ouvertures de postes. Donc, c'est véritablement problématique, parce qu'on a affaire à un courant islamophobe qui se revendique d'être antiterroriste, puisqu'effectivement, il y a eu des attentats qui ont fait beaucoup de morts, c'est vrai. Voilà, mais est-ce que ne pas enseigner l'arabe est une solution, quand on sait que l'arabe peut être déconnecté de l'islam, et encore plus de l'islamisme. L'arabe, par exemple, est parlé par des chrétiens au Moyen-Orient. Donc, ce n'est pas forcément des musulmans, bien sûr, qui parlent cette langue. Et évidemment, l'avantage économique en termes d'emploi serait tout à fait évident pour des jeunes qui pourraient faire de l'import-export ou des choses de cet ordre. Et donc, enseigner l'arabe serait une bonne manière, finalement, de réhabiliter les relations avec le Maghreb, un certain Maghreb, et même le Moyen-Orient. Pour l'instant, on est dans une période d'acculturation au français, à la culture nationale. Oui, et puis, pour aller un petit peu plus loin, j'ajouterais, Magda, qu'également, il ne faut pas oublier qu'il y a 8 siècles, 10 siècles, 12 siècles, l'arabe, c'était, au même titre que le latin, c'était la langue de la science. Ce qui fait que, effectivement, il y a eu une époque où l'arabe était porteur de vertus qu'il a perdue depuis. Mais c'est vrai que, donc, les savants, que ce soit les mathématiciens, les sociologues, etc., Ibn Khaldun, par exemple, qui fut, donc, et mathématiciens, et sociologues, donc, il y a 10 siècles, eh bien, donc, était une sommité partout dans le monde des sciences. Les grandes universités étaient arabes, etc. Ce qui fait que, donc, là, il y a eu une perte, aujourd'hui, donc, qu'on rencontre à cause de l'islamisme, sûrement. L'arabe, c'est vrai que, donc, il a perdu toute l'aura dont il était, dans laquelle il était baigné, et c'est fort dommage. Oui, cela dit, c'est délicat et c'est difficile d'approcher cette question parce que… En plus, c'est politique aussi, c'est politique aussi. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est compliqué, oui. C'est très compliqué. Oui, une dernière question, Martine, à te poser. À l'université, depuis peu de temps, depuis quelques années, on voit, on a vu fleurir, donc, et sortir la théorie du genre. Est-ce que, d'après toi, la théorie du genre, est-ce qu'éventuellement, elle aurait une origine interculturelle ? Alors, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste de cette théorie. Je suis plutôt liée, bien sûr, à l'interculturalité d'origine. C'est vrai. Mais il me semble que, oui, la théorie du genre participe du dialogue interculturel. Et personnellement, je ne vois pas en quoi ça ne serait pas constructif qu'il ait cet élément-là. Moi, je pense à Najat Belkassel. Au niveau de l'éducation nationale, c'est elle qui a voulu quand même diffuser, médiatiser davantage cette question-là. Il y a aussi la question d'écriture inclusive, bien sûr, qui a fait débat. Il me semble que ces démarches sont légitimes et doivent pouvoir se poursuivre, malgré les conservatismes. Mais il faut arriver à convaincre nos citoyens que ça ne porte pas atteinte à l'unité de la société, mais que ça permet quand même aux jeunes filles et aux femmes de se sentir quand même plus à l'aise dans le monde de l'école, dans le monde de l'orientation et de l'emploi et des responsabilités. Très bien. Magda, peut-être une dernière question ? Non, je voulais juste ajouter que le féminisme a commencé d'une certaine manière en France, avec Simone de Beauvoir et puis la génération des années 60-70. Mais par la suite, le féminisme a été développé aux États-Unis comme un grand mouvement politique et ensuite il est devenu un courant international qui est revenu aussi en France comme en Europe pour constituer un élément important interculturel, je pense, de l'actualité de notre monde contemporain. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. C'est vraiment une dimension assez influente de ce point de vue dans l'interculturalité. Moi, je dirais que finalement, la question du genre, c'est la question fondamentale. Je ne l'ai pas dit de manière explicite dans mon exposé, mais il n'empêche que c'est la moitié de l'humanité et qu'on voit bien que ça traverse toutes les sociétés et que même, bien sûr, la question de l'origine, elle est aussi reliée à la question du genre. Bon, les femmes africaines, les femmes musulmanes sont en général les personnes qui subissent le plus directement les systèmes de domination. Et donc, il y a une espèce de… C'est pour ça qu'on a parlé d'intersectionnalité, parce qu'elles accumulent les phénomènes de domination ou de suggestion. Les femmes afro-américaines ont travaillé sur cet aspect-là. Bon, et je ne sais plus, ce n'est pas Elisabeth Adapter, c'était une autre philosophe, l'épouse de Lionel Jospin, je n'ai pas compris mon nom, elle s'appelle… Roudilesco. Pardon. Elisabeth Roudilesco. Non. Alors, elle, c'est une psychanalyste. Bon, il y a d'autres, je vous citerai peut-être par liste, et qui disait quand même que le clivage fondamental, l'articulation fondamentale, c'est la question du genre. Et je partage parfaitement cette idée. Il faut en revenir à l'origine des choses, et l'origine des choses, c'est les deux motifs de l'humanité, comment on arrive à articuler nos cultures, nos différences, pour avancer un peu ensemble. Et c'est vrai que dans des pays du Sud, qui sont déjà dominés sur le plan impérial, eh bien cette question-là, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, surtout dans le monde arabeau, berbeau, musulman. Tant que la question du genre ne sera pas réglée, la réforme de l'islam ne pourrait se faire, à mon avis. Et donc, les relations avec l'Occident en seront d'autant plus handicapées. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Martine, pour nous avoir fait partager vos connaissances. Voilà, vous nous avez enrichi. Merci donc à toutes et à tous pour avoir participé. Merci Magda. Et je vous dis donc à dans un mois, dans un mois, nous aurons une autre conférence, nous aurons une autre approche sur d'autres thématiques. Et bien que nous soyons l'été, j'espère qu'on aura le plaisir quand même d'avoir un certain nombre de participants, de manière donc à pouvoir nous permettre de nous découvrir et de nous enrichir ainsi les uns des autres au sein du CIRÉ. Voilà, donc encore une fois, un grand merci. Merci, merci Madame. Merci à toi et à vous. Bonne soirée, bonne soirée à tous. Au revoir. Donc, j'arrête à vous.